Et donc nous revoilà sur notre critique des 100 films préférés de Pathfinder Donc le suivant dans la liste c'est Era The Red, on en a déjà parlé dans la vidéo sur David Lynch Donc c'est bon, et le prochain c'est Pi, alors ça c'est un film que je suis sûr que vous connaissez pas C'est de Darren Aronofsky, et si je vous dis Darren Aronofsky vous allez peut-être avoir une oreille qui se soulève Qui est le réalisateur de Requiem for a Dream Requiem for a Dream, ça fait partie de ces films traumatisants que j'ai hésité à mettre dans la liste Parce qu'ils sont tellement bad, tellement glauques, que j'ai pas trop envie de conseiller ça Mais je l'ai mis quand même au final parce que c'est quand même un pilier Donc Pi c'est son premier film, Requiem for a Dream c'était le deuxième Après il a fait The Fountain, je l'ai vu, je l'ai trouvé cryptique et incompréhensible Black Swan je l'ai vu avec Natalie Portman Bon film, Natalie Portman je l'adore, c'est une de mes préférés Et Noe et Mother je l'ai pas vu, et il les prend pas avance d'accord En tout cas Pi, on va regarder la bande annonce C'est son tout premier film et ça se voit, c'est un peu comme Heroes of Run justement Très expérimental Si vous connaissez le Videodrome de Kronenberg, c'est un peu le même délire en fait C'est un gars qui est informaticien ou mathématicien, je sais plus pourquoi Il découvre que le nombre Pi se cache partout Et du coup il part dans des délires pour expliquer Ouais il les compare à Heroes of Run c'est David Ouais c'est vrai que ça ressemble à ça Il commence à voir des allus Sa télé elle lui parle Il voit qu'il pète les plans autour de son nombre Pi quoi A chaque fois il retente sur le nombre Pi, il explique tout Il explique pourquoi sa femme l'a coupée, pourquoi elle prend de la drogue Tout ce qui parle au nombre Pi pour lui La Shoah, la Shoah, la Torah Régie par le nombre Pi L'annuaire du téléphone va vous donner le bon numéro si vous avez le poids Pi Bon ça donne pas trop envie vu la façon dont je le raconte Mais ça montre bien le délire d'un mec qui est obsédé, qui est monomaniaque Et qui... Et qui... Et qui délire son empli Donc ça vaut le coup si vous aimez bien Dararunovski Si vous aimez bien RAS de Rennes Si vous aimez bien RAS de Rennes Si vous aimez bien les films d'étudiants j'ai envie de dire De projet comment ça s'appelle quand l'étudiant fait son chef d'oeuvre à la fin de ses études quoi Ca ressemble un peu à ça Je le dirais sûrement si je trouve mieux Mais ça vaut le coup en tant que curiosité Et puis moi je l'ai regardé parce que j'avais été fan de Requiem for a Dream évidemment Donc je voulais voir Pi Et j'avais bien aimé Mais je pense qu'il ne va pas rester éternellement dans cette liste C'est quand même un peu... C'est pas une raseur ride quoi Au niveau... Du fond Evidemment j'ai mis Requiem for a Dream Non ça c'est la chanson Je pense que la chanson Et j'ai mis Requiem for a Dream le film J'aurais dit il y a pas longtemps Ils avaient fait le top 10 des films qu'on ne veut plus jamais revoir Et ils avaient mis Requiem for a Dream en 1 Je dis que vous êtes des petits joueurs Parce que moi j'ai vu bien pire que ça J'en parle pas d'ailleurs Mais déjà Brazil Déjà Johnny Got His Gun Bon bref quoi Donc Requiem for a Dream C'est l'histoire d'une longue descente aux enfers en trois actes C'est une bande de junkies Et au début ça commence C'est marrant tu vois Ils voient de la télé de sa mère Pour acheter de la drogue Et toutes les semaines Elle doit aller aux prétences de plage Pour acheter sa télé C'est marrant le banquier Et puis petit à petit Il commence à dealer Il vient de la dune Il lui offre une méga télé Elle commence à télé Elle prend des pénules pour mêler Parce que même la mère Elle commence à avoir des allures Tout part en fouille La meuf elle est obligée de se prostituer Parce qu'après C'est la pénurie Il y a un seul dealer en ville Qui vend de la doc Mais il prend pas Il s'est payé que en nature Et voilà La meuf elle se prostitue Pour acheter de la drogue Et ça va de pire en pire C'est le cauchemar A la fin ça finit Il y a un qui est en tolle L'autre il est à l'hôpital L'autre a des putes L'autre a des âges psychiatriques Ce qui est fort dans ce film C'est que bon C'est un plaidoyer contre la drogue C'est sûr C'est tiré d'un bouquin de Hubert Shelby Junior Qu'on connait aux Etats-Unis d'ailleurs Mais c'est surtout Ça représente une descente aux enfers ordinaire Parce que ce que vivent ces gens C'est des milliers et des milliers de gens Ça arrive partout dans le monde tout le temps C'est vraiment cette espèce de D'échappes aux enfers RAP Dans tous les coins En fait Si vous regardez les frilles En vous disant Mais ça C'est ordinaire C'est banal C'est même pas exceptionnel Il y a des milliers Des centaines de milliers Des gens qui ont vécu ça Vous dites C'est dur la ligne C'est une très très forte Il vous secoue Sur l'héroïne Et les autres drogues En général Et les autres drogues J'arrête des taux Royatz Marlon Royatz Et Jennifer Connelly Jennifer Connelly Elle est vachement bonne Et n'ont pas du tout Et donc je suis fort Mais vous êtes chianti Et ça va pas les aider Et comme je dis Ou comme j'en ai l'entendre dire Effectivement Vous pouvez le montrer ce film A vos gosses Je pense que ça va plus les dégoûter De la drogue Et les LCT à la grotte. On rentre la map du Triger, et ce sera tout pour l'Aren Paronopsie. Il y a tous les films qui ne sont pas dans l'ensemble. Je ne le mettrais pas dans mon tourbouche réalisateur parce que moi il n'y a qu'Urto Dream qui m'a vraiment explosé les neurones. C'est un peu de monde. Mais j'aimerais bien voir ce qu'il a fait récemment. Je pense que c'est quand même un organisateur intéressant qu'on en a rassure. Donc comme je viens de Fure Dream, je suis partagé. C'est à la fois un film terrible de mon sucre entre ma prison, et à la même temps un seul joueur. Parce que c'est... c'est dédifiant. C'est presque éducatif pour vous dire... Si vous vous droguez, vous laissez que vous restez. Parce que vous voulez vraiment ça. Parce que moi je vous garantis que la plupart des gens qui tombent dans les droits, tournent mal. Ils deviennent des votes junkies. C'est l'origine du mot junkie qui vit dans les poubelles. Il n'a plus aucun respect, peu qu'un homme propre. La femme se prostitue. L'autre se part en prison. Pour se voir violer. Par des pd. Les passe-la copies. Le destin banal d'un junkie. Voilà. Je pense que c'est une partie des plus connue de Darren Harald. Après, le résultat vous montrez. Et à voir aussi. Allez.